Isabelle, est-ce qu'il y a du sucre dans le sucrier ? Oui, madame, mais le couvercle était en bas et les mouchons étaient dessus. Eh bien, frottez les morceaux avec une serviette, hein. Bon, est-ce que je mettrais le service avec les fleurs ou celui avec les bords dorés ? Madame, ça c'est pas dehors. Mais un gratté avec un couteau, hein. Non, celui avec les bords dorés, si je le casse, je ne sais pas le remplacer, hein. Qu'est-ce qu'il y a, Hortenseke ? Eh oui, il faudrait mettre un nouveau manchon sur le gaz. Encore ? Mais il se voit dessus depuis quinze jours. Quinze jours et un petit peu. Bon, Isabelle, donnez une fois le manchon. J'aimais mieux le temps d'aller en peu pétrole, alors je devais pas me mêler avec ça. Mais enfin, c'est un travail d'homme, hein. On va quand même pas faire venir un ouvrier pour ça. Oui, oui, c'est déjà bon. Dites, est-ce que vous allez mettre le cramique sur la table ? Oh, c'est ça, vous. Le cramique qui est les traînes du boulanger. Un cramique qu'on a eu pour rien. Oui, pour rien, pour rien, un cramique de cinquante centimes, vous avez donné deux francs, garçon. On peut quand même pas avoir l'air de crotteux, hein. Bon, alors vous ne le mettrez pas sur la table. Non, les traînes du boulanger, c'est pour nous. C'est pour manger, en somme. Oui, vous allez me faire pleurer. Isabelle, Isabelle, finissez, mais qu'est-ce que vous me faites à la fin ? Mais je gratte les crottes de mouches. Mais oui, hein, il y a des crottes de mouches sur le sucre, alors elle le croque. Mais finissez, vous allez me rendre nerveux. L'important, c'est pour tout le monde qu'on a sauté. C'est que vous l'avez encore une fois mal attachée. Je vais être étranglé. Eh bien, mais ôtez votre conne. Je ne sais pas, à cause du banchon. Mais attention, pas en cassé. Mais vous devez m'aider. Ah, et vous êtes tout de même un embêtant. Mais c'est vous qui êtes une embêtante. Si vous étiez un peu plus soigneux sur le linge, je n'arriverais pas. Je parie que c'est encore une fois la boutonnière qui est déchirée. Mais non, c'est simplement des faits. Vous devenez tellement gras que vous faites tout péter. Ah, mais vous prenez la viande avec ? Pardon, et c'est votre pomme d'Adam ? Pomme d'Adam, pomme d'Adam. Vous êtes aussi habite dans votre main quelque chose de sa cul. Oui ? Ah ben, non, tiens, faites-le vous-même. Hortons, je vous conviens que je laisse tomber le banchon. Ah, oui, vous êtes désagréable. Tenez, regardez-le là, monsieur le président d'honneur. Mais vous n'allez pas commencer un jour comme aujourd'hui ? Eh bien, c'est justement un jour comme aujourd'hui que vous devriez pouvoir dire, à l'occasion des fiançailles de votre fille, avec monsieur Serafame, le ministère, que vous avez l'honneur d'être le président d'honneur. Mais vous voulez me faire attraper une attaque d'apoplexie ? C'est ça que vous cherchez, sans doute ? Mais oui, je veux votre mort, n'est-ce pas ? Tiens, je suis assuré sur la vie. Ça, c'est dégoûtant, ce que vous dites, là. Oui, eh ben, je dis ce que je pense. Oui ? Oui. Eh bien, vous pouvez vous vanter de ce que vous pensez, d'attendre. Allez. Attention, manchon ! Attention, manchon ! Hortense, attention ! Eh là, 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 l'enclé, il est cassé ! Eh, allez, pas ça ! Ça ne fait rien, père, il y a un courant dans le bureau ! À quoi ça peut servir, c'est tout de même par le maître ! Ça ne fait rien, mère, moi, je sais le plafé ! Bon, je vais le chercher, Suzanne Roquet ! Ah oui, c'est dans le pupitre à gauche ! Oui, merci, Suzanne Roquet ! Allez, passez devant ! Trois de mouches !